Musique Hello mes ultra love, un plaisir de vous retrouver pour un autre numéro de votre tranche dédiée. A la technologie, on ouvre le bal par un petit tour sur le web, c'est l'actu du net. Actu du net, Facebook les bloque, Twitter les rend moins visibles, Microsoft les retire de sa boutique d'application. Des géants de la tech ont franchi un nouveau palier ce lundi pour limiter l'influence de médias proches du pouvoir russe. Accusés de désinformation depuis l'invasion de l'Ukraine depuis le début du conflit, ils avaient pris des initiatives mesurées pour limiter la diffusion d'informations émanant d'organes de presse affiliés au gouvernement russe. Facebook avait notamment refusé de céder aux autorités russes qui lui demandaient de ne plus soumettre la production de ces médias. Au fact-checking, ce qui lui avait valu de voir son accès limité en Russie. Lundi, la filiale de Meta a décidé de bloquer dans les pays de l'Union Européenne les contenus publiés par la chaîne RT et le site Sputnik. Tous deux considérés comme des émanations du pouvoir russe. De son côté, le réseau social TikTok a également masqué les comptes de RT et Sputnik dans les pays de l'Union Européenne. Apprendre le piano grâce à des gants high-tech, et oui, c'est bien possible. Aux États-Unis, un laboratoire a mis au point des gants peu ordinaires basés sur la mémoire musculaire. Ils sont bardés de petits moteurs vibratoires qui stimulent et entraînent les muscles des mains à pratiquer une activité qu'elles n'avaient jamais faite auparavant. Par exemple, jouer du piano en enfilant ses gants, on peut ainsi apprendre à jouer une séquence bien précise sans fournir d'efforts particuliers. En fait, ces gants hyper technologiques créent une nouvelle mémoire musculaire qui va s'imprimer dans le cerveau. Alors, une fois les gants enfilés, le cerveau du patient se souvient et s'aimait, parviennent à reproduire les gestes appris. Ces gants peuvent aussi aider à la rééducation des personnes victimes d'un AVC ou pour améliorer la destérité des chirurgiens appelés à réaliser des opérations délicates. À mesure qu'ils se concrétisent, ce début de fusion entre hommes et machines peut en faire rêver certains, mais faire peur à d'autres. S'il permettra sans doute la mise au point de technologies utiles pour l'être humain, Il devra aussi être pensé dans un cadre juridique strict pour éviter les dérives, les pètes aussi des données personnelles. Et on parle maintenant de cette coopération entre Télésat et LightKid Intelligent Technology. Les deux structures signent un accord pour l'Afrique. Télésat, l'un des opérateurs de satellites les plus importants et les plus innovants au monde, et LightKid Intelligent Technology, une entreprise de Kassava Technology, un groupe technologique panafricain, de premier plan, ont annoncé un accord de coopération stratégique visant à explorer des stratégies de commercialisation réciproques pour amener Télésat-services par satellite vers l'Afrique. Dans le cadre de cet accord, les sociétés collaboreront étroitement sur les aspects commerciaux et techniques de l'intégration du réseau satellite Télésat LightSpeed de niveau entreprise à haut débit et à faible latence avec le réseau mondial de services à valeur ajoutée de LightKid. Cette intégration peut permettre l'expansion des offres de portefeuilles d'entreprise de LightKid, y compris les services cloud de nouvelle génération, les services de sécurité gérée, le Wi-Fi d'entreprise, la connectivité des centres de données. Le numérique est un secteur qui évolue très vite et de nouveaux métiers émègent au fil des avancées et évolutions technologiques. Digital marketer, développeur web, web designer, social media, manager ou encore programmeur, Les choix de métiers ne manquent pas. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte du métier de programmeur. Comment devient-on programmeur ? Quelle est la différence tout simplement entre programmeur et développeur web ? Je vous propose de suivre ce sujet. Un programmeur, c'est simplement un codeur. Un codeur, c'est celui-là qui traduit, on va dire qui convertit, une conception faite du concret, à travers un langage qu'il utilise et que l'ordinateur peut comprendre. Par exemple, quand nous prenons dans la construction des bâtiments, nous avons des architectes qui font le plan de la maison et tout, et nous avons des exécutants, pour ne pas dire par exemple des ingénieurs maçons, qui montrent la fondation et le mur. Donc, on peut dire dans ce cas-là que le programmeur est assimilé aux maçons qui montrent le mur, que l'architecte, après que l'architecte ait fait son plan. Voilà. Déjà, il faut dire que ces deux termes-là, sur le terrain, sont interchangeables. C'est-à-dire qu'on utilise l'un à la place de l'autre. C'est vrai. Mais, pour être plus précis, il faut dire que le développeur est plus complet que le programmeur. En ce sens qu'il n'est pas juste au niveau du code, au niveau codage, mais il peut intervenir sur un projet informatique du début jusqu'à la fin. En commençant justement par l'étude de faisabilité, par exemple, technique. En passant par la spécification technique, justement, du projet qu'il veut développer. En passant par la conception du système à développer, à savoir la conception architecturale, la conception graphique, la conception de la base de données, l'analyse du système, tout ça. Il peut intervenir à ce niveau-là. C'est après, justement, ces trois phases-là qu'intervient le programmeur qui est là, justement, pour prendre ce que le développeur et son équipe ont produit comme document. L'huile est là pour traduire ça dans un langage qui peut être compréhensif par la machine pour qu'à la fin, nous puissions avoir ce qu'on appelle un logiciel ou une application. Vous voyez ? Donc, après ça, il y a l'étape du test, par exemple, qui vient. Et le développeur est aussi à l'étape du test, à l'étape de livraison, ainsi de suite. Aujourd'hui, avec l'ère du numérique, l'avènement d'internet et tout, vous pouvez apprendre à lire, d'accord, ou suivre des formations en présentiel dans des cabinets de formation, ainsi de suite, pour avoir les bases nécessaires pour pouvoir se lancer dans le métier de programmeur ou de développeur. Né au Sénégal, mais d'origine béninoise, Bet Naoum révolutionne le monde de la chirurgie avec la haute technologie. Il a créé Rosa. Rosa, c'est un robot d'assistance à la neurochirurgie. Avec son bras articulé, cet engin permet de positionner l'instrument du chirurgien dans l'axe précis qui permettra d'atteindre une zone particulière du cerveau. Ces gestes tels que le retrait d'une tumeur ou l'implantation d'électrodes habituellement réalisées à main levée. Allons donc à la découverte de Rosa. Le principe d'utilisation du robot Rosa est en trois phases. Il y a une première phase qui va être la phase dite de planification. On va définir sur des images préopératoires du patient, IRM scanner, exactement ce que l'on souhaite effectuer comme chirurgie. La deuxième phase, c'est la phase de mise en correspondance. C'est une technique automatique, sans contact, par laser, au terme de laquelle le robot va tout simplement apprendre lui-même où est le patient par rapport aux images préopératoires. Et la troisième phase, c'est la chirurgie. L'un des développements majeurs que nous avons dû intégrer, c'est un système de suivi qui va faire en sorte que le robot va suivre en temps réel les déplacements de la colonne vertébrale. C'est ce que l'on voit ici. Le robot va se déplacer de façon à ce que la position de l'instrument soit toujours la même. Battéries mal chargées, câbles pas adaptés, beaucoup d'erreurs peuvent raccourcir la durée de vie de nos smartphones. Quelles sont ces erreurs et comment les éviter? Regardez. 1. Utilise le Stockage Cloud Même si tu as beaucoup d'espace libre sur ton disque dur, il est préférable d'utiliser le Stockage Cloud de toute façon. De cette façon, ton téléphone ne sera pas bouché avec trop de données et ainsi, il fonctionnera beaucoup mieux. Et bien sûr, si quelque chose arrive à ton téléphone, les données ne seront pas perdues. 2. Évite les mises à jour Les grandes entreprises publient d'importantes mises à jour de logiciels environ une fois par an. Nous ne recommandons pas de mettre à jour ton téléphone deux ans après la sortie de ce modèle. Non, nous ne portons pas de chapeau en aluminium en ce moment. Crois-nous, la performance va empirer. Et ce n'est pas parce que le fabricant est gourmand et veut te faire acheter le nouveau modèle. C'est juste que les technologies sont en constante évolution et ton matériel reste le même. Ils ont besoin de mettre à jour le logiciel pour améliorer les fonctionnalités, ce que ton téléphone pourrait tout simplement ne pas supporter. C'est pourquoi il faut au moins lire les avis des utilisateurs avant d'appuyer sur le bouton de mise à jour. Le problème avec ces mises à jour est qu'il est difficile ou impossible de revenir à la version précédente du logiciel. 3. Manipule ton téléphone délicatement Ne mets pas ton téléphone portable sur le tableau de bord lorsque tu conduis. Un déplacement et des à-coups constants peuvent causer beaucoup de dommages. Cela n'arrive pas rapidement, mais toutes les petites choses s'additionnent avec le temps. De plus, essaie de ne pas toujours tenir ton téléphone entre tes mains quand il fait chaud. En présence de température élevée, les smartphones chauffent également. De plus, la chaleur de tes mains augmente encore les risques de surchauffe de la batterie du téléphone et par conséquent d'épuisement. 4. Garde ton téléphone loin de l'eau Cela peut sembler évident, mais de nombreux téléphones meurent encore dans l'eau. Si tu fais tomber ton téléphone portable dans une piscine ou un évier, la première chose que tu devrais faire après l'avoir récupéré est de l'éteindre et de retirer la batterie, si c'est possible bien sûr. Retire toutes les cartes SIM et les cartes mémoire que tu as. Mets le contenu dans un bol de riz et d'espoir. Le riz absorbera l'eau et si tu as de la chance, ton téléphone survivra. Tu devrais également éviter de prendre ton téléphone dans des endroits très humides, tels que les sonas et hamams, même si ton téléphone est résistant à l'eau. 5. Nettoie les ports et essuie l'écran Parce que la plupart des téléphones cellulaires modernes ont des écrans tactiles, nous les touchons tout le temps. C'est pourquoi ils deviennent plutôt sales avec le temps. Pour essuyer l'écran, utilise des chiffons non pelucheux et quoi que tu fasses, n'utilise jamais de liquide nettoyant pour vitre. Ils contiennent de l'ammoniaque qui peut endommager l'écran de façon irréversible. De plus, si tu mets ton téléphone dans la poche principale de ton sac à main, les ports peuvent être obstrués par la poussière et les petits débris qui pourraient causer des problèmes de connexion. Ceci est particulièrement dangereux pour le mini-jack 3,5. Le port lui-même est assez long, donc si un peu de poussière pénètre à l'intérieur et que tu ne le sais pas, la prochaine fois que tu essaies de brancher tes écouteurs, tu ne feras que pousser la saleté encore plus loin. Pour enlever les débris, éteins le téléphone et nettoie soigneusement tous les ports avec un cure-dent. N'oublie pas de mettre un morceau de chiffon doux, non pelucheux, sur son extrémité. Pour éviter de telles situations, choisis un compartiment dans ton sac à main exclusivement pour y garder le smartphone. Et c'est déjà fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Merci pour votre fidélité. À bientôt. Sous-titrage ST' 501